Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer comment trouver et surtout également où trouver des clés facilement Les clés vont vous permettre d'ouvrir des coffres holographiques mais également d'ouvrir des chambres fortes Puisque oui, il y a des chambres fortes qui s'ouvrent avec des clés Donc je vais vous montrer exactement comment et où les trouver facilement et rapidement Mais aujourd'hui je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides et de news sur ma chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner, vous avez aussi en description tous mes réseaux sur Twitter, Twitch et TikTok N'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum à ma chaîne, surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc bien amis, on est parti, je vais vous montrer exactement toutes les façons de trouver des clés facilement Puisque oui, il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'une seule manière d'avoir des clés Il y en a plusieurs et vraiment des simples, des un peu plus compliqués Mais en soi, je vais vous montrer toutes les manières, toutes les techniques et tous les emplacements de ces fameuses clés Pour en avoir facilement et rapidement Donc, première étape, on va se looter parce qu'on va devoir chercher des clés Et donc il va falloir qu'on se loote un petit peu avant de pouvoir en trouver quelques-unes Donc ici, qu'est-ce qu'on fait ? On se loote et donc les clés vont servir à quoi ? Vont servir à ouvrir Je t'avais pas prévu toi maintenant mais ok Ok donc les clés vont servir à quoi ? Vont servir à ouvrir des coffres comme vous pouvez le voir juste ici Avec des armes exotiques, avec des armes très intéressantes, des armes légendaires même également Donc c'est très important et donc les clés, quand on en a, il faut absolument s'en servir Mais il faut en trouver encore une fois Et donc je vais vous montrer exactement comment trouver des clés facilement et bien évidemment rapidement Donc ici, on va ouvrir un petit peu des coffres, se looter comme je dis Puisque déjà, première technique pour trouver des clés facilement et rapidement C'est de se looter, d'ouvrir des coffres et donc de chercher ces fameuses clés pour pouvoir en fait avoir de la facilité Donc je vous conseille moi d'ouvrir le maximum de coffres Vous aurez donc des clés qui vont pouvoir apparaître dans des coffres en fait La première technique, c'est les coffres qui vont permettre de donner du loot Et dans le loot, il y a la possibilité de trouver des clés plus tôt Alors la facilité, c'est un petit peu, c'est pas forcément très simple de trouver des clés dans des coffres Mais il y a la possibilité d'en avoir et d'en trouver et vous pouvez en trouver dans différentes techniques Donc différents coffres, vous avez juste à fouiller des coffres et des clés pourront apparaître automatiquement Donc dans ces fameux coffres là, il faudra vraiment en fouiller un maximum pour avoir plus de chances d'en trouver Donc ça c'est la première technique, pas forcément la plus simple Mais en tout cas, elle est là, elle existe et elle permet donc de trouver ces fameuses clés là Donc maintenant, il y a d'autres techniques qui permettent d'avoir et de trouver des clés Et donc cette autre technique qui permet de trouver des clés, c'est tout simplement d'aller et de trouver directement les clés sur des adversaires en fait Puisqu'il y a beaucoup d'adversaires qui permettent de trouver des clés facilement également Puisque quand ils en récupèrent eux-mêmes, ils permettent à vous également de les récupérer quand ils meurent Donc sur les adversaires, ça se trouve également très facilement Mais vous avez également à même le sol où vous allez donc Un ennemi, il est où ? Il est à droite, il est là-bas C'est que tu essayes de me tirer dessus toi Alors, est-ce qu'il n'aurait pas une clé ? Non, il ne peut pas me donner de clé Mais c'est pas grave, on va aller donc en chercher également à même le sol Il y a des clés qui popent à même le sol en fait, peu importe les emplacements Des fois vous pourrez vous déplacer et trouver des clés donc sur du loot En fait, il y a soit des armes, soit des clés, soit des... En fait, les clés font partie du loot Et donc quand vous allez... Donc par exemple ici, regardez, c'est un loot Non, mais non, c'est pas ce que je voulais faire Là ici, c'est un loot ici qui est à même le sol Et donc au lieu d'avoir une arme, potentiellement, vous pourrez trouver une clé Et il y en a absolument partout du loot, comme par exemple ici Et des clés peuvent apparaître également dans ce fameux loot là Donc ça peut être vraiment plutôt pas mal de pouvoir en trouver facilement grâce à ça Vous avez également la meilleure technique pour moi et la plus simple C'est tout simplement de trouver des renforts en fait Les balles passaient pas, c'est génial ça Coucou toi Donc, c'est de trouver les renforts En fait, les renforts, quand ils vont apparaître, par exemple ici Moi, mon prochain renfort apparaît dans une minute Et dans une minute, en fait, il y a un renfort qui est donc tout simplement Ok, ce qui est... Je savais pas si c'était une faille ou quoi Donc il y a un renfort qui est donc tout simplement d'avoir des clés Ici, le renfort maîtrise des clés Vous recevrez donc deux clés permettant d'ouvrir des holocoffres Mais également des chambres fortes Mais dans tous les cas, ce renfort-là est très important Et surtout très intéressant parce qu'il vous permet de base d'avoir deux clés en fait Littéralement grâce à ce renfort-là Mais également en plus, ensuite, vous pourrez en trouver facilement et rapidement Sur des adversaires ou dans des coffres Et vraiment, c'est bien, ça vient de me donner l'idée de vous en parler de ça C'est qu'ici, on a donc deux personnages Mais surtout, on a des coffres ici qui viennent d'apparaître Et qui vont nous permettre littéralement Donc de pouvoir encore une fois trouver des coffres Enfin, trouver des clés facilement juste ici Donc, on vient d'avoir le renfort qui vient d'apparaître Et on va essayer de trouver tout simplement Le renfort donc des clés Tout simplement Ok, c'est un mec qui me tire dessus C'est un qui me rentre dedans C'est génial J'adore Bon, nous on est en train de faire une vidéo Tranquille, on va pas venir vers le mec C'est pas intéressant pour nous Donc, on va essayer de trouver ce fameux renfort qu'il nous faut Et bah voilà, parfait On vient d'avoir le renfort maîtrise Donc des clés Qui va nous permettre automatiquement en fait De trouver des clés Beaucoup plus facilement Parce que dès qu'on va prendre le renfort On va automatiquement Donc, je vais vous le montrer dès maintenant Hop là, regardez On a deux clés qui viennent d'apparaître dans notre loot ici Et donc, on vient de récupérer les clés Et on va pouvoir les utiliser Soit pour ouvrir donc Comme je dis la chambre forte De la chambre forte sur l'île du butin Soit ouvrir donc ici Donc directement Et d'avoir des armes soit légendaires Soit également d'avoir des armes exotiques On va prendre une arme exotique plutôt pour le coup Ici dès maintenant Mais en tout cas, voilà Vraiment, on a la possibilité vraiment d'avoir Des très bonnes armes grâce à ça Et donc, vous avez une autre possibilité aussi Pour trouver ces fameuses clés C'est d'aller dans les chambres fortes En fait Dans les chambres fortes Quand vous allez les ouvrir Vous allez avoir donc la possibilité Génial, elle vient d'apparaître juste devant moi Donc, vous aurez la possibilité De trouver en fait tout simplement Des fameuses clés Dans les chambres fortes Parce que dans les chambres fortes Vous avez des coffres Vous avez énormément de choses Et donc, vous pourrez également avoir donc Ces fameuses clés dans ces chambres fortes là Mais aussi, vous avez la possibilité D'avoir des clés dans les capsules Les capsules ont énormément de loot Et donc, vous pourrez aussi également Avoir des clés Qui popperont à l'intérieur Lorsque vous allez donc récupérer Lorsque la capsule va s'ouvrir La cage de combat va s'ouvrir Je vais vous montrer un petit peu Une vidéo il n'y a pas longtemps Hier, je vous ai fait une vidéo Pour vous parler un petit peu De comment marcher Ces fameuses capsules Ces fameuses cages de combat Comment fonctionner Les différentes variantes Comment les utiliser également Donc, n'hésitez pas à aller checker ça Sur MachineTube bien évidemment Donc, ici La cage de combat va être une autre possibilité Alors, je ne sais pas Si on va en avoir des maintenant Des clés qui vont apparaître Dans cette cage de combat Mais en tout cas On va pouvoir en avoir en fait Littéralement Elle s'ouvre Et donc, non On a du très bon loot Certes Mais on n'a pas de clés Mais en tout cas Sachez que Les clés peuvent apparaître Également potentiellement Dans ces cages de combat En fait Tout ce qui peut avoir Et donner du loot Vous aurez automatiquement Des clés qui pourront apparaître Puisque c'est un loot Qui apparaît de manière aléatoire Sur le jeu Et donc automatiquement Vu que c'est aléatoire Vous pourrez également En récupérer facilement Et rapidement De votre côté Quand vous trouvez Donc la bonne technique Pour les avoir Donc comme je dis A même le sol Sur des ennemis Que vous tuez Dans des coffres également Donc pas que dans des coffres De loot bien évidemment Vous avez également La possibilité de les trouver Dans les chambres fortes Vous avez le renfort Qui vous en donne Donc vraiment Vous avez énormément De possibilités Qui permettront D'avoir automatiquement Donc des coffres D'avoir des clés Tout simplement Et ainsi de pouvoir Les avoir Pour les utiliser Dans des chambres fortes Ou également Pour la chambre fort De l'huile du putain Ou également Pour les coffres holographiques Comme il l'appelle Donc n'hésitez pas En tout cas à foncer C'est très important Et surtout C'est très utile Et il faut absolument Pas rater ça Parce que ça vous permettra Vraiment littéralement D'avoir énormément De possibilités Pour pouvoir donc Récupérer Et trouver ces fameuses clés Pour avoir vraiment Énormément de choses Gratuitement Très facilement Bien évidemment Sur Fortnite J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser Un j'aime Un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé De la vidéo Et également à vous abonner A cette chaîne Pour avoir encore plus De vidéos De guides Et de news Sur Fortnite Vous avez aussi en description Toutes mes réseaux sociaux Twitter Twitch Et TikTok N'hésitez pas à aller suivre Pour booster un maximum Et surtout A vous abonner A cette chaîne YouTube En tout cas moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et ciao tout le monde